Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'une vraie addiction, maladie compulsive s'il en est, qui touche les femmes bien sûr, mais les hommes de plus en plus, la surconsommation de vêtements. Il y a des images chocs, une photo du désert d'Atacama au Chili, ensevelie sous une montagne de textiles, 39 000 tonnes de vêtements usagés, des invendus provenant majoritairement des frais prix et des centres de dons des pays du Nord, parmi lesquels le Canada. J'ai rien à me mettre, on la connaît cette phrase, non ? Selon les statistiques, le consommateur moyen achète 60% de vêtements de plus qu'il y a 15 ans. Mais à quel prix ? Le coût financier de cette surconsommation est élevé. En moyenne, chaque individu dépense des centaines d'euros par an en vêtements, contribuant ainsi à un budget personnel de plus en plus serré. Pourtant, ce n'est pas seulement notre porte-monnaie qui souffre, l'industrie de la mode est l'une des plus polluantes au monde. Selon les experts, l'industrie de la mode est responsable de 10% des émissions mondiales de carbone. Quelques chiffres clés, 80 milliards de vêtements sont produits chaque année dans le monde, soit assez pour équiper chaque personne sur Terre avec 11 nouveaux vêtements par an. Mais au global, chaque Français achète 29 pièces d'habillement et 3 paires de chaussures au cours d'une année. Cela équivaut à un total de 7,7 kilos de textiles par habitant, en tenant compte également du linge de maison. En moyenne, un vêtement est porté seulement 7 fois avant d'être jeté. 20% des eaux usées mondiales proviennent de l'industrie textile, polluant les rivières et les océans avec des produits chimiques toxiques. Le coton est un grand consommateur d'eau, le premier devant le riz et le soja. On compte chaque année 40 millions de tonnes de tissus en polyester qui sont produits tissus faits en base de pétrole. Au total, l'industrie textile engendre 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Énormissime ! On se rappelle qu'un bonus réparation sur le textile et les chaussures a été instauré par le gouvernement le 7 novembre 2023. Lorsque vous rendez chez un réparateur agréé, une réduction est appliquée directement sur votre facture pour la réparation du talon de vos chaussures ou pour le rapiècement d'un trou dans vos vêtements par exemple. En excluant la lingerie et les vêtements en fourrure, le monde est cruel et si injuste. Les députés veulent aussi s'emparer du phénomène et infliger aux t-shirts vendus à moins de 5 euros par chaîne ou t'émus à un malus. Le groupe Horizon défendra à la mi-mars une proposition de loi pour pénaliser financièrement ces entreprises. Concrètement, sur chaque vêtement vendu par ces plateformes, 5 euros supplémentaires seront payés par l'acheteur faisant par exemple passer le prix d'un t-shirt de 3 à 8 euros sur le site en France. Et ces 5 euros serviront à financer un bonus pour les entreprises textiles qui fabriquent leurs vêtements en France ou en Europe même si le montant exact de ce modus panis devrait être débattu. 5 euros le coût du non-respect de nos normes environnementales, sanitaires, sociales. La conséquence, soit ces industriels changent leur cahier des charges, soit ils quittent les marchés occidentaux, on y croit à peine. Alors comme on a à penser à un dry January pour l'alcool ou un Saint-Valentin sans amour pour quelques-uns, si on s'est donné des limites pour que ça soit des fois assez. Donnez vos vêtements, recyclez-les, réparez-les, posez-vous la question avant chaque achat. En ai-je vraiment besoin ? Et vous verrez, votre banquier et la planète vous remercieront. Très belle semaine à tous.